Cela dit, la deuxième édition de la semaine des activités miniers d'Afrique de l'Ouest-Samao s'est ouverte ce matin à Ouagadougou sous la présidence de Rochmar Christian Kabore. Le thème de l'édition 2017 est « Quelle stratégie pour une meilleure intégration du secteur minier dans les économies des pays africains ? » Pendant une semaine, les professionnels des mines échangeront autour de ce thème à travers diverses activités pour donner au secteur minier la place qu'il faut dans les économies du continent. Salifou, Belém, Oumar Zombré, reportage. Des coups de ciseaux et c'est parti pour le deuxième rendez-vous des acteurs du secteur minier ouest-africain. Plusieurs pays participent à cette deuxième édition de la Samao, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. A l'ouverture de l'aide d'exposition, le président et le ministre marocain des mines visitent tour à tour les différents stands des compagnies minières. Cette deuxième édition de la Samao se tient dans un contexte marqué par une insécurité dans les pays du Sahel. Non obstant ce que vous dites comme contexte d'insécurité, les sociétés minières sont installées au Burkina Faso et continuent à produire de l'or. Non obstant ces questions de sécurité, la Samao a pu se tenir avec la présence d'un certain nombre de pays. Je crois que nous devons nous féliciter de cette confiance qui est toujours renouvelée au Burkina Faso et dire que le thème qu'ils ont choisi, qui vise à voir comment, par quelle stratégie, nous allons faire en sorte que l'exploitation minière qui est faite dans nos pays puisse servir à la croissance, au développement et à la création d'emplois. Je crois que c'est un thème qui est important et je voudrais saluer en tout cas tous les pays et tous les miniers qui ont accepté de participer à cette manifestation. Cette année, le Maroc est le pays invité d'honneur. Aziz Rabat, ministre marocain de l'énergie, des mines et du développement durable, s'est réjoui du choix de son pays. Mais au-delà de cette réjouissance, les deux pays veulent bâtir ensemble une coopération forte dans ce secteur. Entre le Maroc et le Burkina Faso, il y a une volonté qui est affichée pour aller plus loin en la matière. Nous avons déjà commencé à mettre en place un cadre de coopération, à mettre en œuvre ce cadre de coopération, pas uniquement rester dans tout ce qui est déclaration et protocolaire, mais aller plus loin, ressources humaines, recherche-développement, joint d'aventure entre les entreprises. Nous sommes venus ici pour annoncer encore une fois que le Maroc et le Burkina Faso peuvent aller plus loin et que le Maroc est prêt bien sûr à intégrer la CDA. Plusieurs communications, des panels et autres rencontres B2B sont prévues durant cette semaine. Et au cours de cette semaine, les sous-thèmes qui seront abordés toucheront les aspects liés, entre autres, au développement des infrastructures géologiques et minières, à l'exploitation minière face aux enjeux de la gestion durable des ressources naturelles et à la fourniture locale des biens et services.